En 2012, le Mali Folk Center Njeta initie la création du Centre d'innovation rurale des technologies d'adaptation au changement climatique, SIRTA, avec l'appui de l'ambassade de la Suède pour l'expérimentation et la diffusion des techniques et des technologies pour une meilleure résilience aux effets des changements climatiques. Pour la valorisation de la filière apicole, le Centre a formé les experts locaux des villages riverains à l'utilisation de la riche améliorée et aux nouvelles techniques durables apicole. Cela a permis à cette population de contribuer à non seulement préserver l'environnement et la biodiversité, mais aussi à une amélioration de l'air revenu à partir de cette filière, tout en offrant une meilleure qualité de miel à la population. Dans le cadre du projet d'innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali et Novrek, sur demande des apiculteurs de la région de Boukouni, le Mali Folk Center Njeta a décidé d'accompagner ses acteurs pour la promotion des bonnes pratiques durables afin de faire de l'apiculture une filière d'emplois verts au Mali. Timisila Situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Boukouni, fait partie des villages qui seront appuyés dans ces cadres. Ici, 10 jeunes dont 5 femmes et 5 hommes ont eu chacun la gestion des 45 riches améliorées. Il s'agit maintenant de les accompagner dans la filière biologique de l'apiculture à travers la formation et l'encadrement. Seïdou Samake fait partie de ces jeunes qui ont migré vers l'apiculture moderne, laissant l'apiculture traditionnelle qui menaçait considérablement la forêt, la biodiversité et même leur propre sécurité avec les risques de feu de brousse, la destruction des colonies d'abeilles, la fumée, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ... ... ... ... ... ...